Hello ! Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour partager avec vous une petite recette que j'ai envie de tester que j'ai vu passer quelque part, je sais plus où exactement et du coup l'idée c'était de faire un support pour pouvoir après tartiner des choses donc c'est un petit peu comme si c'était un pain cru mais à la place de le faire sous forme de pain on va le faire sous forme de galette qu'on découpera après en petits rectangles donc pour ça on va prendre du sarrasin donc là j'ai 500 g de sarrasin que j'ai fait germer voilà donc je sais pas si vous voyez, non avec la lumière c'est pas top mais voilà on voit le germe qui est dehors donc simplement le faire germer ensuite on va mettre à peu près 2 tasses à thé de pulpe de carotte donc ça c'est simplement voilà quand j'ai fait mon jus de carotte ben j'ai gardé la pulpe donc 2 tasses pour vous donner une idée là il y a 4 tasses donc voilà c'est à peu près la moitié et puis une banane voilà et puis après on ajoutera encore quelques ingrédients donc l'idée c'est de passer le sarrasin avec la banane au mixeur après comme moi j'ai pas de mixeur ben du coup je vais le faire avec le broyeur dans mon extracteur de jus voilà et puis après on ajoutera encore 2-3 petits ingrédients mais je vais déjà faire ça et puis une fois que j'ai passé la banane et puis le sarrasin je vous retrouve tout de suite allez à tout à l'heure voilà donc une fois que j'ai passé un extracteur le sarrasin avec la banane donc je vais mélanger tout ça avec la fourchette et puis avec les carottes râpées et puis je vais ensuite rajouter encore juste 2-3 petites choses voilà j'ai simplement tout mis dans un saladier comme ça j'ai plus de place parce que sinon j'arriverai jamais à tout mélanger comme il faut dans l'assiette donc une fois que vous avez mis les carottes, le sarrasin et la banane ensuite il vous reste encore une petite chose à ajouter c'est soit une petite pincée de sel moi je préfère ajouter une petite cuillère à café de tamari ensuite simplement un peu de curcuma de curcuma, du coup là j'ai que du curcuma pardon non pas du curcuma, cardamone voilà donc un petit peu de cardamone au goût comme vous voulez et puis un petit peu de curcuma donc voilà c'est du curcuma et de la cardamone bio et puis ensuite tout mélanger donc je vais tout mélanger bien comme il faut jusqu'à que ce soit homogène et puis dès que c'est fait on se retrouve pour que je vous montre à quoi ça ressemble voilà j'ai bien mélanger donc pardon on peut voir que c'est vraiment ça ressemble à une pâte à pain donc je vais prendre ma plaque du déshydrateur et puis je vais étaler tout ça pour y faire sécher voilà donc une fois que c'est étalé à quoi ça ressemble je l'ai pas fait trop épais comme vous pouvez voir voilà je sais pas ça doit faire 5 mm à peine et puis voilà je vais mettre ça à 41 degrés et puis on va voir ce que ça donne d'ici 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 huit heures dix heures je dirais voilà là il est bientôt deux heures du matin du coup voilà je regarderai demain matin en me réveillant pour voir ce que ça donne donc je vous dis à demain je vais en étaler une deuxième ah oui là j'ai mis la moitié donc là j'ai encore l'autre moitié comme ça ça m'en fait deux belles plaques voilà et voilà on regarde demain ce que ça donne allez bonne nuit à tout à l'heure et voilà du coup la deuxième elle est bien plus grande en fait j'avais un petit peu mal estimé la moitié de la pâte mais bon c'est pas grave c'est égal donc voilà je vous dis à demain pour voir ce que ça donne allez bonne nuit ciao ciao hello alors ce matin je viens de les retourner voilà donc on a quelque chose de bon il y a un petit bout qui s'est cassé là mais voilà pour vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble donc ça a commencé à devenir de la galette un peu dure voilà et du coup bon bah je l'ai retourné je vais refaire le deuxième côté voilà celle-ci elle est un peu plus sèche assez sec là aussi donc c'est dur un petit peu comme du biscuit voilà donc je vais laisser encore je pense deux heures et puis on se retrouve pour voir ce que ça donne alors voilà à quoi ça ressemble donc je sais pas si vous voyez donc c'est assez bien sec j'avais mis un petit peu de romarin par dessus hier voilà donc ensuite ben simplement alors je vais profiter d'y couper déjà là où c'est un petit peu cassé voilà mais après simplement couper des morceaux hop 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 et ça vous fait des des petites tartines des petites galettes là 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 et voilà je vais goûter hop 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 c'est pas mauvais j'ai pas de goût de pain évidemment hein mais c'est pas mauvais mh j'aime pas mal du tout après vous mettez ça dans un petit tupperware ou vous posez ça sur une assiette avec de la tapenade, du houmous, n'importe quoi en fait du guacamole tout ce que vous voulez ou même pour accompagner vos salades ou en tout cas pas mal du tout voilà regardez moi ça comme c'est joli ça nous donne pas envie un petit assiette sympathique avec des petites galettes voilà il n'y a plus qu'à tartiner il n'y a plus qu'à manger en tout cas le petit bout que j'ai goûté c'était vraiment délicieux donc voilà une petite recette bien sympa je vais vous montrer tout de suite la deuxième galette qui qui je pensais prête quasiment et voilà donc ça c'est la deuxième donc jolie galette on dirait presque une pâte à pizza voilà ça n'a pas tout à fait le même goût mais voilà ça y ressemble donc je vais la découper aussi pour la mettre en présentation sur l'assiette j'ai une belle assiette avec plus d'une vingtaine de morceaux donc voilà comment préparer une petite galette pour utiliser après comme 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 si c'était du pain voilà vous pouvez tartiner avec ce que vous voulez voilà comment faire une petite recette sympathique pour épater un petit peu la galerie voilà vous posez ça à l'apéro avec du houmous de la tapenade du guacamole et puis tout ce que vous voulez en fait pour accompagner la salade pour accompagner tous vos plats et je vous garantis que ça va faire un carton voilà une petite recette bien sympa donc comme d'habitude si vous avez aimé oubliez pas vous pouvez cliquer juste en dessous sur j'aime pouvez partager aussi ça me ferait vraiment plaisir et puis voilà en attendant je vous souhaite un bon appétit une très bonne semaine et puis à tout bientôt allez des bisous ciao ciao vous savez quoi avec la petite tapenade maison c'est trop trop bon vraiment délicieux ciao